Générique Et bien sûr, cette semaine, on s'intéresse à l'affaire dite du Vatilix qui secoue le Vatican. Mais jusqu'à quel point on va essayer de prendre un peu de recul sur le contexte qui entoure cette affaire avec nos deux invités, Bernard Lecomte, journaliste spécialiste des questions religieuses des papés du Vatican. Il est notamment l'auteur des Derniers secrets du Vatican. Et puis également avec nous sur ce plateau, Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Familles chrétiennes. On les retrouve donc tout à l'heure dans notre dossier. Mais on commence cette émission avec un hommage. Hommage au père Pierre Serac qui est mort hier en Inde. À l'âge de 98 ans, ce jésuite missionnaire a passé plus de 70 ans dans le pays. Homme de foi qui était proche des plus pauvres, notamment des intouchables. Il y a quelques années, à l'occasion de la publication de l'un de ses livres, de passage à Paris, il était venu sur le plateau de KTO. Je vous propose de voir un court extrait de son témoignage. Tout homme, même le plus criminel, est jusqu'au dernier moment une capacité de Dieu. Il peut prendre Dieu, il est reçu par Dieu, et voyant Dieu face à face, il devient comme Dieu. C'est ça qu'il a dit. Voyant Dieu dans sa beauté, on devient comme lui. Mais tout homme, tout criminel, jusqu'au dernier moment. Et moi, je pense que l'amour est plus fort que la haine, est plus fort que la bêtise des hommes. Et l'amour de Dieu est plus fort que notre bêtise à nous, et que nos lâchetés et nos crimes. Voilà pour le très beau témoignage du Père Serac, émission qui date de 2004, et que vous pourrez revoir dans son intégralité, vendredi soir à 21h10. Voilà, on passe à une toute autre actualité. C'est l'autre grande actualité de la semaine. C'est cette affaire dite du Vatilix qui secoue le Vatican, affaire qui fait beaucoup de bruit en France et encore plus en Italie. La semaine dernière, Paolo Gabriele, cet homme qui est le majordome du pape, a été arrêté. Il est soupçonné d'être à l'origine des fuites de documents secrets, faisant état de lutte interne au Vatican. Un homme pieux et discret que beaucoup apprécient au Saint-Siège. Si les soupçons sont confirmés, aurait-il agi seul ? Et pourquoi ? Ce sont ces questions qui agitent la presse italienne, qui relaient d'innombrables rumeurs, souvent fantaisistes, il faut bien le dire. Et selon de nombreux observateurs, l'objectif serait de faire tomber le cardinal Berton, le secrétaire d'État du Vatican. Le numéro 2 donc du Vatican, mais on en reparle tout à l'heure dans notre dossier. Benoît XVI qui, demain, partira à Milan dans le nord de l'Italie pour participer à la 7e rencontre mondiale des familles qui se déroule jusqu'à dimanche dans la capitale économique du pays. Le rendez-vous a débuté hier par un congrès théologique sur le thème de la famille, le travail et la fête. On attend plusieurs centaines de milliers de participants, peut-être un million pour cette rencontre, ouverte hier donc par le cardinal archevêque de Milan, Angelo Scola, et le cardinal Eno Antonelli, président du Conseil pontifical pour la famille, qu'on écoute tout de suite. L'actuelle crise, qui n'est pas seulement économique, mais aussi culturelle, relationnelle, religieuse, fait voir le malaise qui était latent depuis beaucoup de temps et fait devenir encore plus grand le désir et la demande des valeurs authentiques et provoque une révision des dynamiques du marché et des styles de vie. Cette rencontre mondiale de Milan veut offrir un message d'espérance. On en reparlera bien sûr. Quelques images de Terre Sainte maintenant et de l'église arménienne catholique, Notre-Dame du Spasme de Jérusalem, qui accueillera samedi la huitième édition de la prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix, prière qui a lieu deux fois par an dans une église différente de Jérusalem, à suivre en direct sur notre antenne. Prière écuménique importante au vu de l'actualité au Moyen-Orient. Je pense bien sûr notamment à la Syrie où les massacres se poursuivent. Et dimanche, c'était la fête de la Pentecôte, avec un peu partout en France de nombreux rassemblements. En Bretagne notamment, 25 000 personnes ont participé à une messe dans le stade de Rennes. Images impressionnantes, 500 jeunes et 300 adultes ont ensuite reçu le sacrement de confirmation, rendez-vous qui marquait la fin de l'année de l'Esprit-Saint, lancée par l'archevêque de Rennes, Mgr Dornelas. Et puis ce week-end, il y avait 10 000 fidèles du côté de l'abbaye de Landé-Vénèque. Mgr Le Vert, évêque de Quimper et Léon, en a profité pour donner les nouvelles orientations du diocèse pour les quatre ans à venir. Il encourage les catholiques à annoncer l'évangile. Et puis on va aller plus au sud, dans le département de Lens, où cette fête de la Pentecôte était aussi synonyme d'anniversaire pour le diocèse de Belay-et-Ars. On regarde ce reportage. Un air de JMJ au parc des expositions de Bourg-en-Bresse. Plus de 7 000 fidèles sont rassemblés. Ils fêtent les 1 600 ans du diocèse de Belay-et-Ars. En l'an 412, le premier évêque du pays de Lens s'appelait Odax. Depuis, 100 évêques se sont succédés. Odax, ça signifie audace. Pour être évangélisateur aujourd'hui, il faut être odaxieux, mais on ne sait rien de lui. Sinon qu'il a été là en 412. Autrement dit, on sait qu'il a tenu sa place. Si ça pouvait être ça, vraiment, l'objectif de la vie chrétienne, que chacun tienne sa place. Ce jour anniversaire, c'est aussi le dimanche de la Pentecôte. Alors, des enseignements sur l'Esprit-Saint sont proposés. Il faut le dire, nous avions négligé la Pentecôte comme si c'était quelque chose de facultatif. Tandis que la Pentecôte, le Saint-Esprit, est le principe même du salut. Le Christ a réalisé le salut, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. L'après-midi, tous les prêtres du diocèse célèbrent la messe. Un moment particulier pour 612 fidèles, ils reçoivent la confirmation. A la suite d'odax, ils sont ainsi appelés à témoigner de leur foi chrétienne, à tenir leur place dans l'église. Et je vous propose maintenant de partir en banlieue parisienne avec pour la Pentecôte un rassemblement diocésain original en Seine-Saint-Denis sur le thème de la diversité. L'idée était de mettre en valeur la vitalité des communautés chrétiennes, du département, des images de fête qui contrastent avec les clichés qui circulent souvent sur la vie en banlieue. Mgr Pascal Delanois, l'évêque de Saint-Denis, qui a confirmé une centaine de jeunes et d'adultes, a par ailleurs annoncé la création d'une structure pour soutenir la vie pastorale dans les cités, une première en France. Et c'est vrai que si le quotidien n'est pas toujours facile, dans les cités comme partout, il y a aussi de la joie, de l'espoir et des initiatives positives. Exemple du côté de Sevran, où une association donne des cours de cuisine aux habitants du quartier. C'est une paroissienne qui préside cette association. Bien souvent, on a peur des autres parce qu'on ne les connaît pas. Donc en rencontrant les autres personnes, on est obligé de les connaître, de connaître aussi leur culture. Ça, ça nous enrichit énormément. Et bien sûr, il y a eu des difficultés dans le quartier. Ce n'est pas seulement que les problèmes à Sevran. C'est aussi plein de joie. Je rencontre beaucoup du monde et on échange surtout. On se connaît. Ça me fait plus peur de croiser les gens et de les regarder autrement. Et comme j'aime bien partager et écouter, ça m'a permis d'évoluer plus. Et on poursuit avec un retour en Bretagne, où pour la première fois, on célébrait une béatification. 4 000 fidèles étaient rassemblées sur l'esplanade du port de Vannes, dans le Morbihan, en l'honneur de Mère Saint-Louis, la fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Cette nouvelle bienheureuse est une veuve devenue religieuse au début du 19e siècle. Dans son homélie, le cardinal Angelo Amato lui a rendu hommage. Le préfet de la Congrégation des Causes des Saints présidait cette béatification. On l'écoute. Aujourd'hui, l'Église et la société ont besoin de saints. Les saints désintoxiquent l'humanité, blessés par le mal de l'idolâtrie, de l'inimitié, de la discorde, de la jalousie. En vivant selon l'esprit, les consacrés deviennent sur la terre une oasis céleste. Ils sont des sentinelles de la présence providentielle de Dieu. dans l'Histoire. Et puis à l'occasion de cette béatification, l'évêque de Vannes, Mgr Raymond Centenne a tenu à saluer le Pape. On l'écoute. Je vous prie de bien vouloir transmettre à sa sainteté l'assurance de notre profonde gratitude et de notre communion filiale. Faites savoir à celui que la foi nous désigne comme le vicaire du Christ, qu'il a en Bretagne un peuple qui l'aime. Des propos qui ont du sens dans le contexte actuel et les événements qui se déroulent ces derniers jours au Vatican. Et puis pour conclure, un bon anniversaire. Bon anniversaire à Elisabeth II qui fête ses 60 ans de règne, reine d'Angleterre et à ce titre chef suprême de l'église anglicane. Vous voyez des images de la rencontre entre Benoît XVI et la reine. C'était en 2010. Voilà tout de suite la chronique du père Jean-Robert Armogat qui cette semaine évoque la grande actualité des élèves de Terminal en cette fin d'année scolaire. 600 000 candidats vont bientôt plancher pour passer le baccalauréat. Et les autorités académiques sont très préoccupées par les problèmes de fraude. Particulièrement avec des nouvelles technologies que les jeunes candidats maîtrisent souvent extrêmement bien et mieux que les autorités qui les contrôlent. Et à ce jeu du gendarme et du voleur, on sait bien que le voleur a toujours de l'imagination d'avance sur le gendarme qui a toujours une technologie de retard. On peut aussi envisager, comme le Danemark, de laisser un libre accès à l'Internet en interdisant les messageries et en demandant à vérifier l'historique des sites visités. Cela modifierait d'ailleurs considérablement le type d'épreuve que l'on demanderait aux candidats. Mais devant toute cette réflexion, devant tout ce qui est déployé pour empêcher les fraudes, une remarque peut être faite, c'est qu'à aucun moment, semble-t-il, on a essayé d'abord de persuader aux jeunes candidats que tricher n'est pas bien. Alors sans doute, ça serait peut-être faire de la morale. Mais peut-être que la lutte contre la fraude commence par l'explication qu'il vaut mieux être honnête que tricheur. Et c'est pour cela que je souhaite à tous les candidats un bon succès. Merci Père Armogat. Et tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Et on commence avec ce spécial british pour pèlerins qui s'intéresse de près à la Reine d'Angleterre qui fête donc son jubilé dimanche, 60 ans de règne, avec de très nombreux reportages dans ce numéro sur la Reine et la Grande-Bretagne, dont ce coup de projecteur sur ces femmes prêtres, femmes prêtres qui divisent l'église d'Angleterre selon pèlerins. La femme en vérité pour famille chrétienne, les femmes ont une vocation unique, le lien, le don, la vie. Après 40 ans de féminisme, peuvent-elles la vivre sereinement ? La question est l'enquête de FC cette semaine. Et puis, la vie revient longuement sur cette affaire des Vatilix. Qui en veut au pape ? Démission, arrestation, une ambiance délétère règne au Vatican, selon la vie qui parle d'un complot. Voilà, cette affaire des Vatilix dont on parle tant depuis une semaine. Eh bien, on en parle à notre tour dans notre dossier d'À la Source cette semaine. Et dans ce dossier, je vous le dis tout de suite, vous n'apprendrez rien sur les détails de l'affaire dite du Vatilix. Pas de révélation, ce n'est pas la vocation de KTO. On va simplement tenter de remettre cette affaire dans son contexte, celui d'un monde bien particulier, le monde du Vatican et de la curie romaine. Pour cela, sur ce plateau, Bernard Lecomte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est content de vous recevoir. Vous êtes un spécialiste des papes et du Vatican, et vous êtes notamment l'auteur de ce livre qui vient de sortir sur les derniers secrets du Vatican. C'est un hasard. C'est un hasard, oui. Et puis, Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Familles chrétiennes. Bonjour Émeric, merci d'être avec nous. Avant d'entamer la discussion, on va d'abord écouter Benoît XVI, qui, vous allez le voir d'une manière assez inhabituelle lors de l'audience générale, a commenté pour la première fois cette affaire en public. On l'écoute et on se retrouve après avec nos invités. Les événements qui ont eu lieu dans ces jours à la curie et à mes collaborateurs ont recruté la tristeza dans mon cœur, mais il n'a jamais refusé la ferme certaine que, nonostante la debolezza de l'uomo, les difficultés et les prove, la Chiesa guidée d'Allo Spiritus Santo, il Signore mai le farà mancare le suo aiuto per sostenerla nel suo cammino. Si sont moltiplicate, tuttavia, illazioni, amplificate da alcune mezzos de comunication del tout gratuite et qui sont andate ben oltre i fatti, offrendo une image de la Santa Sede qui ne répondent à la réalité. Desidero, pour cela, rénovare la mia fiducia et le meu encouragement aux mes plus strictes collaborateurs et à tous ceux qui, quotidienement, avec fidélité, spirit de sacrifice, et nel silenzio mi aiutano nel adempimento del mio ministero. – C'est ce que disait le pape lors de l'audience générale. Des insinuations totalement gratuites qui sont allées bien au-delà des faits, offrant une image de Saint-Siège qui ne correspond pas à la réalité. C'est ce que dit Benoît XVI. Bernard Lecomte, c'est vrai que quand on lit, notamment à la presse italienne, on a l'impression que le Vatican va s'écrouler. Est-ce que le Da Vinci Code est devenu réalité au Vatican ? – Le Da Vinci Code est hebdomadaire au Vatican. C'est-à-dire que dans cet endroit unique au monde, il faut bien le dire, le problème, c'est que chaque fait divers prend d'un seul coup une allure de complot, de fin du monde, de tremblement de terre. C'est comme ça. Il ne faut pas s'énerver. Le Vatican, c'est l'Église catholique, c'est 2000 ans d'histoire et d'histoire compliquée. Donc, dès qu'il y a une affaire, et c'en est une, cette histoire vatilique, il ne faut pas négliger cette affaire. – Il ne faut pas négliger ce qui se passe. – Mais en même temps, il y aura toujours des gens pour aller rechercher la papesse Jeanne, les Borgia et autres Da Vinci Code. – C'est important de remettre dans le contexte parce que peut-être que nos téléspectateurs s'inquiètent en voyant tout ce qu'on lit, notamment dans la presse italienne, qui s'inquiètent vraiment. – La presse italienne, elle a toujours été comme ça. Les journalistes italiens, c'est les journalistes italiens. Bon, ils sont comme ça, ils sont sympathiques et parfois d'ailleurs très talentueux. Mais enfin, la presse italienne a quand même tendance à exagérer un petit peu tout, ça fait partie du folklore romain quand même. Cette affaire, c'est une vraie affaire. Mais soyons, enfin, restons calmes. Par rapport à la crise de la pédophilie, cette affaire, c'est rien. C'est des histoires de couloirs, de coulisses, de combines, de pressions, bon, des histoires spectaculaires parce qu'on n'est pas habitué, évidemment, à avoir arrêté le majordome du pape, lequel majordome, le soir, tapait sur son ordinateur des copiers-collés pour essayer d'instaurer une justice. Enfin, vous voyez, c'est vrai, tout ça, c'est intéressant, c'est spectaculaire. Mais encore une fois, restons calmes, l'Église en a vu d'autres. – Émeric Pourbet, est-ce que dans votre numéro, vous vous intéressez cette semaine à cette affaire ? – Bien sûr, puisqu'on suit l'actualité du Vatican et en même temps, on a adopté, je dirais, une relative mesure dans notre approche, dans notre traitement de cette affaire et une certaine prudence surtout parce qu'effectivement, la presse italienne en fait des tonnes, la presse française suit plus ou moins. Je remarque d'ailleurs que le communiqué du pape que vous avez cité, finalement, très peu de journaux en ont parlé, très peu de médias en ont parlé. Bon, on parle beaucoup de ce qui va mal, en revanche, lorsqu'il y a l'autre version des faits qui se présentent, on a tendance à l'oublier. Et donc, quand on regarde quand même, il n'y a pas beaucoup de faits avérés dans cette affaire, à part effectivement l'arrestation du majordome et la fuite d'un certain nombre de documents effectivement extrêmement confidentiels qui d'ailleurs n'ont pas non plus apporté d'énormes révélations sur le Vatican, sur les relations entre le pape, ses collaborateurs, etc. Donc, soyons prudents parce qu'effectivement, il y a des thèses qui s'échafaudent, des rumeurs, on a parlé même de complots contre le pape pour le tuer. Bon, restons prudents parce que, encore une fois, les effets tangibles sont extrêmement minces. Et donc, voilà, la dernière chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est aussi ce que dit le pape en premier dans son communiqué, c'est-à-dire, n'oublions pas non plus, pour rassurer aussi vos téléspectateurs, l'Église, elle est sainte. Il dit, elle est assistée de l'Esprit Saint et du Christ et par conséquent, même si effectivement, elle est composée d'hommes, d'hommes pécheurs, de turpitudes, il y en a eu dans toute l'histoire, Bernard Leblanc, l'Église est toujours là. Mais en même temps, voilà, mettons les choses à leur juste valeur. Quand le pape soutient ses proches collaborateurs, est-ce que c'est un soutien au cardinal Bertone qui est tant décrié ces dernières semaines ? – C'est en tout cas un signe d'affection à son égard, c'est un soutien, mais soyons prudents, là on n'est plus dans le spirituel, on est quand même dans le politique. Le cardinal Bertone, il est secrétaire d'État, donc il est chef du gouvernement du Vatican. Et vous savez que depuis Jean-Paul II et Casaroli, son secrétaire d'État, on peut considérer que le secrétaire d'État s'occupe de plus de 90% des pouvoirs matériels, de finances, de gestion du Vatican. C'est-à-dire que c'est énorme en réalité. – Très beaucoup. – Le pape, lui, se dégage, et on voit bien que Benoît XVI essaye aussi de faire la même chose, se dégage pour rester sur l'essentiel, l'annonce de l'Évangile, l'unité de l'Église, enfin les grands voyages. – Son job, je l'ai dit. – C'est son métier de pape. Et en effet, le secrétaire d'État s'occupe de tout le reste. Tout le reste, ça fait beaucoup, dans une période de un peu de tension où chacun se positionne parce que, ma foi, oui, Benoît XVI a 85 ans, donc il y aura tôt ou tard un nouveau conclave. Donc cette période, celle de toute administration, celle de toute institution, dont le leader est vieux et aussi face à ce qui coince partout, c'est-à-dire Internet, les copiers-collés, les mails, Facebook, les Twitter, etc. Tout ça modifie un petit peu les données. Une personne toute seule dans son coin aujourd'hui peut en effet semer une perturbation épouvantable et quelqu'un qui veut faire de la délation aujourd'hui passe par Facebook et Twitter. – C'est la nouvelle donne médiatique depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église. – Et évidemment que l'Église, avec ses 2000 ans d'âge, n'est pas exactement adaptée à ça. Il va falloir qu'elle s'adapte. – Émeric, on a beaucoup dit aussi qu'on a beaucoup lu, encore une fois, je pars de la presse italienne parce que tout part de là quand même, que le pape était un peu faible, qu'il n'arrivait pas à tenir ces hommes. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui vous a frappé ? – Oui, je trouve que les critiques qui sont faites sur la nécessaire réforme de la Curie, sur la gouvernance de Benoît XVI, finalement me donnent à penser que ce n'est pas forcément le cardinal Bertone qui est en première ligne, mais celui qui est en première ligne c'est le pape. Et qu'effectivement, à travers le cardinal Bertone, ce qui est visé, c'est le déstabiliser un peu plus. Il n'a pas besoin de ça. Je voudrais quand même rappeler que la dernière fois qu'il est intervenu, comme hier, comme ça a été le cas hier, en sortant un petit peu des sentiers battus de son audience, ça a été lorsqu'il y a eu la levée des excommunications et qu'on a appris par Internet que Mgr Williamson avait tenu des propos antisémites. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il prend très à cœur ce qui se passe et qu'il a bien entendu montrer que c'était lui le patron, malgré tout, et ça, je pense qu'on ne peut pas lui retirer. – En un mot, peut-être sur cette faiblesse du pape, entre guillemets, bien entendu, il serait trop vieux, Bernard Lecomte, votre regard. – Non, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Émeric, je ne pense pas que le pape soit visé. Bertone, oui, oui, Bertone s'est attiré beaucoup d'antipathie, il n'a pas maîtrisé tout ça depuis le début du pontificat et donc il est effectivement dans l'œil du cyclone. Mais qui attaque Benoît XVI sur cette affaire ? Non, on n'est pas encore une fois dans d'autres affaires d'un passé récent où le pape, en effet, était en première ligne et je pense encore une fois à l'affaire de la pédophilie ou à l'affaire Williamson ou à l'affaire de Ratisbonne. Là, aujourd'hui, franchement, il faut bien faire la part des choses. On est dans de la gouvernance, des problèmes de relations compliquées entre des congrégations, des mouvements, des groupes, des familles, des réseaux, etc. Mais en réalité, je crois que le pape lui-même est au-dessus de tout ça. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'on parle beaucoup du secret au Vatican 1, notamment sur le secret bancaire. C'est vrai qu'on a appris cette semaine, c'est encore une autre histoire qui vient s'ajouter à la précédente, que le limogé du président de la Banque du Vatican à un proche de Benoît XVI. Est-ce que ce secret, il a quand même un sens ou il est source de danger ? L'Église est face au choix de toutes les institutions. Le secret est nécessaire à la vie d'une institution et peut-être plus encore quand il s'agit de l'Église. Comment voulez-vous que l'Église aide, par exemple, les catholiques du Soudan, d'Irak ou de Chine sans le secret ? Ce n'est pas possible, y compris sur le plan financier. Donc, le secret est nécessaire à la vie d'une institution et il est encore plus nécessaire à la vie de l'Église. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les institutions sont frappées de cette espèce d'exigence de transparence systématique. Bon, c'est comme ça, il va falloir que l'Église se mette des caires. D'ailleurs, le pape a bien dit qu'il fallait, en effet, se mettre des caires. C'est compliqué. Il y a des résistances, il y a des impossibilités et puis il y a des choses qui, encore une fois, nécessitent, qui exigent le secret. Ce n'est pas simple de gérer l'Église. Émeric, sur cette question du secret ? D'un autre côté, et peut-être pour accréditer l'idée quand même que le pape est quand même exposé, il s'est fermement engagé depuis un moment, depuis 2009 très exactement, à justement cette transparence, notamment financière, transparence de la curie et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, c'est vrai que le secret est aussi nécessaire. Il y a le secret de la conscience en premier lieu, le secret des affaires diplomatiques délicates. En revanche, je pense que ce qui peut caractériser Benoît XVI, c'est vraiment cette exigence de vérité, peut-être plus que de transparence, vérité y se compris dans la gestion des deniers qui sont offerts par les fidèles au Vatican. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous, Bernard Lecomte, quand même au final au Vatican ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire évoluer ? Oui, et d'ailleurs ça évolue en effet parce que, attendez, l'affaire Williamson, Ratisbonne, le préservatif, la pédophilie, tout ça, ça a quand même porté des fruits. Au Vatican, il y a beaucoup de gens qui s'occupent justement de réformer un peu, d'adapter, de moderniser, notamment la communication du Vatican. Il y a des gens très bien au Vatican qui s'occupent aujourd'hui d'une église tout à fait moderne. Mais en même temps, la gouvernance de l'État du Vatican, ça reste une espèce de gouvernance un peu monarchique où il y a très peu de relations horizontales entre même les dicastères. Je ne parle même pas des congrégations et des ordres. Donc, il va falloir en effet, petit à petit, habituer tous ces gens-là à se parler, à communiquer. Si vous voulez, l'État du Vatican est le seul État d'aujourd'hui qui n'est pas de conseil des ministres et le pape est le seul chef d'État qui n'est pas tous les matins à une réunion de cabinet. – Mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas comme un gouvernement classique, comme le gouvernement français. – Je voudrais quand même dire qu'il y a combien de personnes au Vatican ? À peu près 2 000, 3 000. La mairie de Paris, c'est 40 000. Donc, ça peut aussi expliquer un certain nombre de dysfonctionnements. Avant de parler de réforme de la gouvernance, je pense que, bon, voilà, c'est aussi une petite, toute petite administration. – Pour conclure, Bernard Lecomte ? – Je pense quand même qu'il va falloir que le Vatican s'adapte à un certain nombre de techniques, de technologies, de gouvernance, de procédures, de méthodes. C'est indispensable aujourd'hui. Mais comprenez bien que le Vatican n'est pas le seul devant cette exigence. Ça va être le cas de toutes les institutions humaines et en particulier de celle-là qui est la plus ancienne de toutes. – Écoutez, merci à tous les deux. Voilà pour cette émission et ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. À très vite sur KTO. – Sous-titrage ST' 501